Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Dans quelques jours, ça y est, le pape François sera en Belgique. Il vient bien sûr rencontrer les catholiques belges, l'église belge, aussi d'autres acteurs de notre société. Alors, l'occasion de nous demander en fait, quelle est cette église belge, quel est son visage, quelle est cette église que le pape vient rencontrer et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite papale. Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Bonjour Christophe. Bonjour Monseigneur, bienvenue et également Delphine Lepoux, responsable de la pastorale des jeunes dans le Brabant-Hallon. Alors, peut-être que vous pensez tout savoir sur l'église belge, mais on va quand même se poser la question. Un petit rattrapage à travers une séquence qu'ont préparé Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Tout de suite, je vous laisse la découvrir. Depuis près de 15 ans, la question des abus sexuels au sein de l'église a fortement noirci l'image de celle-ci dans la société. Elle a provoqué aussi chez certains le désir de se faire débaptiser. Et puis, elle a rouvert le débat sur le financement public des cultes, car en Belgique, les religions reçoivent des subsides de l'État. C'est douloureux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est d'abord la douleur des victimes qu'on accueille et qu'on reçoit. Mais apprendre que quelqu'un, peut-être qu'on estimait ou a fait ça, c'est dans ce sens-là que c'est difficile, ça que je veux dire. C'est clair que si on compare la situation actuelle par rapport à la situation du passé, on a l'impression que l'église est une structure complètement en déclin ou une communauté qui n'aurait peut-être plus d'avenir. Je crois que c'est une erreur. Il faut la regarder pour ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a encore bien des lieux qui sont des lieux de vie, des communautés qui sont vraiment très dynamiques, ainsi qu'une présence presque institutionnelle dans certains lieux de la société. En 1830, quand la Belgique est créée, elle se dote d'une belle devise. L'union fait la force. L'union dont il est question n'est pas celle entre francophones et flamands, mais bien entre catholiques et libéraux, les deux forces vives du jeune royaume. À l'époque, et durant de longues décennies, l'église est partout. En politique, dans le monde de l'enseignement, dans le secteur hospitalier ou encore dans les médias. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore un héritage du passé qui est encore très présent dans différents domaines. Pensons au monde de l'enseignement. On se rend compte par exemple qu'aujourd'hui, près d'un enfant sur deux va encore dans une école catholique. C'est quand même assez impressionnant et assez exceptionnel comme situation. Ça ne veut pas dire pour autant que la plupart des gens vont à la messe. On se rend compte qu'en moyenne, il y a 170 000 Belges qui vont à la messe chaque dimanche. On pourrait dire que ça fait moins de 2% de la population belge. Donc c'est évidemment fort peu, mais ce n'est pas négligeable pour autant. La pratique dominicale diminue d'année en année. Le nombre de prêtres également. En 2022, ils étaient 1860 prêtres d'Iocésains. Par rapport à 5 ans plus tôt, c'est un tiers en moins. Et en même temps, le nombre d'églises reste très élevé. De nombreux Belges y célèbrent encore leur mariage ou leur funéraille. Et puis au-delà des paroisses, il y a de nombreux lieux qui rayonnent. C'est le cas parmi d'autres de Tibériade. Une petite communauté en province de Namur, où chaque année, des milliers de personnes viennent se ressourcer. Autre point de ralliement, les abbayes belges. Lieux de silence et d'écoute, de culture et de patrimoine. Ce n'est pas que par la bière que le rayonnement de certaines a dépassé les frontières du pays. Mais il y a bien d'autres endroits qui attirent du monde en Belgique. Fait exceptionnel, la Wallonie compte deux lieux d'apparition mariale. Banneux et Bourin. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de pèlerins passent par ici. Olivier Frolich, la Wallonie accueille deux lieux d'apparition mariale. Qu'est-ce qui explique le succès de ces lieux, en fait ? Je pense qu'il y a un attachement simple et populaire à la Vierge Marie. Ce visage maternel, qui a été beaucoup souligné d'ailleurs dans la tradition catholique, dans la spiritualité catholique. C'est assez très présent dans deux sanctuaires en Belgique, mais aussi dans le dynamisme des pèlerinages à Lourdes, spécialement. Il y a, je crois, cet attachement-là. Il y a le souhait de pouvoir vivre quelque chose, un moment fort, communautaire et spirituel. Et les gens, du coup, aiment bien s'y retrouver, prendre un temps un jour, plusieurs jours, quand on part à Lourdes, à la fois communautaire et spirituel, pour une spiritualité simple et vraie qui répond bien à leur vie, je pense. On a l'impression que les couvents et les monastères sont pourtant en perte de vitesse. Ah, c'est une réalité. En tout cas, en Belgique, on perçoit bien que le nombre de religieuses, tout spécialement, mais aussi de religieux, diminue de plus en plus. que les communautés religieuses, tant traditionnelles que nouvelles, somme toute, ont du mal à avoir de nouvelles vocations. Et qu'en même temps, ça reste des lieux qui fascinent. Les lieux qui continuent aujourd'hui attirent. Beaucoup de gens viennent, y passent une journée, plusieurs journées, de retraite ou d'intériorité, simplement. Et ils trouvent quelque chose qui répond, en tout cas, à leurs attentes. Ils trouvent aussi des témoignages de vie qui les touchent, notamment pour les jeunes. Par contre, le pas supplémentaire de dire, cette vie-là, moi, je ne suis pas prêt à franchir ce pas-là, à faire ce choix de vie. Autre marque de fabrique, l'engagement des catholiques sur le terrain. Et les causes ne manquent pas. Lutte contre les inégalités, engagement en faveur des migrants, combat pour le climat. C'est au nom de leur foi que de nombreux catholiques se sont engagés. Caritas, Entrée des Fraternités, Justice et Paix, il existe de nombreuses associations reconnues par l'État et qui sont catholiques. Le dynamisme de ces associations et l'engagement des laïcs permettent l'organisation régulière de grands événements. Pensons à Rive Espérance, mais aussi au Congrès Mission. L'église en Belgique, c'est aussi un certain style. De plus en plus de femmes et de laïcs reçoivent d'importantes responsabilités. En janvier 2024, l'archevêque Luther Linden pose un acte fort en nommant Rebecca Alsberg, déléguée épiscopale pour le vicariat du Brabant-Ouallon. Une nomination marquante. Il faut dire qu'elle succède à un évêque. Un hasard ? Non. Le fruit d'une ferme volonté de donner davantage de place aux laïcs et aux femmes. Alors donc moi, j'ai, comme vous l'avez dit, succédé à un évêque et j'ai repris la partie plus invisible de son travail. Parce que les célébrations, alors j'y suis, mais évidemment pas derrière l'hôtel. Donc je participe à une série de célébrations pour représenter notre archevêque. Et en fait, c'est ça. Je représente notre archevêque pour le vicariat du Brabant-Ouallon qu'il m'a confié et il me confie une certaine mission d'unité, de faire vivre la communion dans ce vicariat et de veiller à ce qu'il y ait des projets. Donc il y a de la gestion de projets et des projets pour dire l'évangile, vivre l'évangile et servir. Et également m'occuper des personnes, donc des laïcs engagés, des prêtres et des diacres. Alors les femmes sont-elles bien représentées au sein de l'église belge ? Alors au sein de l'église belge, en général, je pense que oui. Au sein du vicariat du Brabant-Ouallon, tout à fait oui. Si vous venez vous balader dans les couloirs de cette maison, le centre pastoral, il y a une quarantaine de femmes et des hommes sur les doigts de ma main. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont en mission et sur le terrain. Là où on voyait peut-être un peu moins de femmes, mais c'est en train de changer depuis plusieurs années, c'est dans les conseils épiscopaux où ça bouge. Et donc je pense que tous les conseils épiscopaux en Belgique ont des femmes parmi eux qui sont déléguées épiscopales, ce qui est aussi mon titre. Et que peuvent-elles apporter ces femmes ? Elles apportent un autre regard sur le monde, sur l'église. Pour certaines qui sont aussi mères, elles apportent une autre réalité, une autre manière d'être au monde, d'habiter le monde. On est très complémentaires pour moi, hommes, femmes, et je dirais laïcs et prêtres. Donc c'est aussi pour moi très riche que dans ces conseils épiscopaux, il y ait des hommes laïcs. Alors quand on voit une photo, on voit tout le monde, et si les prêtres n'ont pas le col romain, on ne sait pas qu'il y a des prêtres ou des laïcs. Mais la présence des laïcs est importante, hommes ou femmes, et ça, ça change vraiment. L'église en Belgique se caractérise par une certaine ouverture, notamment vis-à-vis des personnes du même sexe. En 2022, les évêques flamands frappent les esprits en diffusant un canevas de bénédiction pour les couples homosexuels. Ils développent ainsi une véritable pastorale pour les couples de même sexe. Le sujet demeure sensible, sur les réseaux sociaux notamment, où certains ne manquent pas de s'insurger contre ces ouvertures. Elles semblent toutefois correspondre à l'avis d'une nette majorité de catholiques. Les dernières visites d'un pape remontent à l'il y a longtemps. Jean-Paul II y était venu à deux reprises, en 85 et en 95. Même si on avait déjà senti une différence entre ces deux visites, les Belges avaient massivement répondu à l'appel. Le pays que s'apprête à visiter, le pape François, est davantage marqué par la sécularisation. Il n'empêche, plusieurs dizaines de milliers de catholiques sont impatients d'accueillir le pape dans leur pays. Voilà pour cette brève présentation de l'Église en Belgique. Alors Mgr Delville, quand vous voyez ce reportage, qu'est-ce que vous diriez, vous, quelles seraient aujourd'hui les qualités et les défauts de l'Église en Belgique ? Ce reportage est très évocateur. Je souscris totalement à ce qui a été présenté. Je vois bien que dans l'Église de Belgique, il y a ce grand problème des abus qui sème la suspicion. Il faut reconnaître que c'est une résurgence du passé, essentiellement. Et donc ça montre qu'il y a eu à un moment donné un aveuglement sur un certain type d'abus. Et nous découvrons qu'il y a aussi des abus d'autorité qui sont liés à des abus sexuels. Ce qui veut dire qu'il faut imprimer aujourd'hui un correctif à ce type de déviation et avoir une Église beaucoup plus participative. Et c'est une dimension qui a été soulignée ici et que nous, les évêques, nous manifestons dans notre diocèse, nous développons dans notre diocèse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la synodalité, la participation. Je crois que c'est vraiment très, très important. Donc voilà, je dirais, ça c'est une qualité de l'Église de Belgique, c'est d'entrer dans la démarche de synodalité pour contrer les effets néfastes de concentration du pouvoir et pour aussi développer la qualité de cordialité. J'étais hier à une messe de jeûne et j'ai demandé mais qu'est-ce qui vous gêne dans l'Église d'aujourd'hui ? Et je m'attendais, les abus. Et bien on ne m'a pas dit les abus, on m'a dit la froideur. On m'a dit, ça manque de cordialité, on ne sait pas toujours dans quelle communauté aller pour être bien reçu, bien accueilli. Et je me suis dit, voilà, là, il faut y travailler, cette qualité de cordialité et d'accueil. – Yéphine Lepour, un peu la même question. Vous êtes d'accord avec Monseigneur, enfin en tout cas avec ce que disait ce jeune, manque de cordialité, quelles seraient les qualités aussi de l'Église en Belgique ? – Oui, c'est vrai que j'ai déjà entendu ce genre de propos aussi. Après, je pense qu'une des grandes qualités de l'Église de Belgique, c'est que c'est une Église qui veut se rapprocher, justement, qui souhaite se rapprocher des gens, des citoyens. Et d'ailleurs, on le voit avec la visite du pape ici, qui est imminente, l'Église, elle a sauté dans le bain directement. Il y a eu plein de rassemblements pour organiser un grand festival pour les jeunes, plein d'autres choses dans les villes de Leuven et de Louvain-la-Neuve. Et donc, voilà, elle prend le train en marche, elle essaie de ne pas rater le coche, de se mettre le plus possible proche des gens, à l'écoute. Donc, voilà, ça, c'est super. On travaille flamand et wallon ensemble. Donc, je pense qu'on peut vraiment citer ça comme qualité. Et oui, évidemment, elle souffre des blessures du passé. Et je pense que, voilà, apprendre à être vraiment dans une grande transparence et humilité, ça, c'est quelque chose qu'elle est en train de faire et qui va aider à ce qu'elle se porte mieux. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, l'Église catholique belge serait en déclin. C'est une réalité, Monseigneur, ou est-ce qu'il faut nuancer ? Franchement, il faut nuancer. Parce que moi, comme évêque de Liège, ça fait 11 ans que je suis évêque, je trouve que mon diocèse va de mieux en mieux. Je veux dire que des tas de difficultés que j'ai trouvées à mon départ, quand j'ai commencé comme évêque, à mon démarrage, je ne les trouve plus pour le moment. Et la grande difficulté, c'était les situations extrêmement difficiles d'un point de vue humain que vivaient des prêtres, des prêtres âgés, des prêtres isolés, des assistants pastoraux en proie à des conflits dans les paroisses. Et nous avons petit à petit pu résoudre cette question grâce à un vicariat, c'est-à-dire un département, pour l'accompagnement de tous les acteurs pastoraux. Et depuis lors, je ressens, si vous voulez, une nouvelle santé. Et quand nous avons pu, l'an dernier, faire une rencontre avec les prêtres octogénaires, ils étaient heureux comme des garçons de collège qui se retrouvent après quelques années. C'était donc, si vous voulez, le résultat d'une approche grâce à des assistantes sociales et grâce à une proximité d'autres prêtres pour créer un véritable accompagnement humain. Et je pense que dans ce sens-là, notre Église progresse. Moi, je le ressens en tout cas comme ça. Et pour moi, comme évêque, ça fait moins de problèmes aujourd'hui à pouvoir gérer ça grâce à une équipe que de se trouver autrefois confronté au drame de certaines personnes qui se trouvent dans la difficulté au niveau pastoral. En même temps, il y a cet aspect, la pratique dominicale, donc le nombre de personnes à la messe du dimanche continue de baisser. Et ça a un impact, j'imagine, sur les paroisses, sur la vie du diocèse. Alors, c'est très différent entre la campagne et la ville. En ville, ça progresse. On a les statistiques de cette année-ci, il y a plus de monde aux messes. À la cathédrale, nous avons dû multiplier le nombre de feuilles de champ par rapport à ce qu'on faisait depuis 10 ans. Donc, ça veut dire que les sanctuaires, comme l'a dit le film, les églises phares attirent. Et il y a des jeunes qui viennent aussi qu'on n'a jamais vus et on ne sait pas comment ils sont arrivés. Donc, il y a, si vous voulez, une plus facile assertion de la foi, affirmation de la foi, qu'il y a quelques années. Un jeune me l'a dit hier. Il y a 4-5 ans, je n'aurais jamais osé dire dans ma classe que j'étais catholique. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème à le dire. Et même, au moment du carême, il y a une émulation. Est-ce que toi, tu vas faire le carême ? Est-ce que tu vas aller au mercredi décembre ? Donc, voilà. Il y a, si vous voulez, un renouveau, mais qui n'est pas, évidemment, une marée, mais cependant qui est sensible. Moi, je trouve que ça, c'est positif. On a aussi utilisé cette expression dans le film. L'Église belge a un style. Ce serait quoi, Mgr Delville, ce style de l'Église belge ? Moi, je pense qu'il y a un style dialogal. Entre évêques, franchement, nous sommes toujours en dialogue. Il peut y avoir des tensions, mais on se voit tous les mois, et même plus. Et donc, ça veut dire qu'on est constamment au diapason l'un de l'autre. Alors, on respecte très fort le diocèse de l'autre, parce que chaque évêque a son autonomie. Mais en même temps, il y a un partage très net de tout ce qui est commun et tout ce qui doit être commun par rapport aux législations belges, que ce soit, mettons, le cours de religion, les fabriques d'églises, mais comment nous gérons aussi les diacres et l'âge au diaconat, toutes sortes de choses, l'engagement des assistantes paroissiales et des assistants paroissiaux. Donc, il y a beaucoup de choses que nous gérons en commun. Donc, il y a du dialogue. Il y a du dialogue avec la société, au niveau politique aussi, mais il y a aussi l'affirmation de nos capacités et de nos sensibilités. Par exemple, pour le cours de religion, on y tient. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait une espèce d'opinion un peu, je dirais, indifférentiste, qui vous dise, plus besoin de religion, contentons-nous des cours de citoyenneté. Donc là, il y a des choses pour lesquelles on veut vraiment donner l'accent et imprimer notre, je dirais, volonté d'y tenir. – Éphine Le Pau, vous êtes d'accord ? L'Église belge est dialogale, vous constatez ça aussi ? – Oui, ça, je suis à 100% en phase avec Monseigneur. Et c'est important, ce dialogue. Je dirais même que c'est une des choses essentielles parce que déjà, la Belgique, c'est un pays qui aime la nuance, qui dit nuance, dit dialogue, écoute. Voilà, contrairement à certains pays limitrophes qui aiment bien quand des choses sont peut-être un petit peu plus carrées, c'est moins le style de l'Église belge parce que ça convient moins à ses citoyens. Et donc, il faut s'adapter, oui. – On l'a vu, encore une fois, de plus en plus de femmes travaillent dans l'Église, des laïcs, il y a une forme d'ouverture aussi, par exemple, aux couples de même sexe. Est-ce que vous diriez, Détphine Le Pau, que l'Église belge est progressiste ? – Alors, je pense qu'il faut savoir que l'Église, elle cherche avant tout à offrir un espace d'accueil, d'écoute, de respect. Et donc, cette ouverture, elle s'inscrit dans une réflexion plus large qui se base vraiment sur la dignité humaine, sur l'écoute, à nouveau, et sur la façon dont l'Évangile peut être vécu de manière quotidienne. Et donc, voilà, je ne dirais pas, je ne veux pas trop catégoriser comme ça, que c'est progressiste, parce qu'on n'est pas dans un mouvement idéologique, mais vraiment plutôt dans une démarche pastorale, où la bienveillance, l'accompagnement de l'autre sont des éléments centraux. Et donc, si on veut accompagner l'autre, eh bien, on doit être dans l'accueil de toute personne. D'ailleurs, Jésus, dans la Bible, n'a jamais exclu personne. Voilà. Et je pense qu'on peut plutôt dire que c'est une Église vivante. Vous prenez un être vivant, un être vivant, il grandit, il acquiert de la sagesse, il apprend de ses erreurs. Mais c'est la même personne, cet être humain. On ne dit pas pour autant qu'il est progressiste. Je pense que l'Église, c'est vraiment pareil, c'est une Église vivante, et du coup, qui continue à avancer. Alors, vous êtes responsable à la pastorale des jeunes pour le vicariat du Brabant-Oallon. Lors de la visite du pape, il y aura un grand événement pour les jeunes, Hope Happening. En quelques mots, qu'est-ce qui va se passer ? Ça se passera au stade Roi-Boudouin, essentiellement. Alors, ça se passera aux ailes, donc juste à côté, en effet. Il y a un grand programme qui est prévu pour toute la journée du samedi qui commence par la Walk of Hope, donc la marche de l'espoir, parce que la thématique principale de ce festival, c'est l'espérance. Et tout va se dérouler autour de cette thématique. Et donc, après, une marche qui met du coup en valeur forcément l'écologie, mais aussi le lien avec la précarité, qui est une thématique très chère au pape François. Tous les jeunes arrivent au Ezel, et à ce moment-là, il y a différentes zones, avec la City of Hope, avec un... donc là, il y aura plusieurs associations présentes. Il y aura des ateliers aussi, qui sont prévus. Il y aura des ateliers, des animations, il y aura aussi une chapelle, pour avoir un lieu de prière continue, des concerts, des animations, des activités même un peu sportives, par exemple, une course de cuistaxe. Une grande soirée prévue samedi soir. Une grande soirée qui aura lieu après la veillée spirituelle, dans le but de vraiment rassembler tout le monde. Et ce festival terminera du coup le dimanche, après la messe avec tout le monde. Alors, moncien, je reviens un instant tout de même sur la question des abus. le pape François va rencontrer 15 personnes victimes d'abus dans l'Église, qui vont représenter en quelque sorte les victimes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre ? Une compréhension, une expression, une sincérité. Voilà, nous avons découvert cette année-ci, suite aux fameuses émissions de TV God Verget du côté flamand, que les personnes victimes d'abus en souffrent toute leur vie. Et donc, il ne suffit pas d'avoir à un moment donné écouté, avoir fait par exemple même une transaction financière comme ça a été prévu, une compensation pour tout ce que la personne a vécu, de dramatique dans sa vie, victime d'un véritable crime. Il est également nécessaire de continuer l'accompagnement. Et je l'ai découvert personnellement avec l'une autre personne victime. Le fait de pouvoir être accompagné, d'avoir par exemple un dialogue avec un prêtre compréhensif, avec un thérapeute et ainsi de suite, permet petit à petit la guérison. Mais il n'y a pas automatiquement de progrès s'il n'y a pas non plus un accompagnement. Et ça, je pense que c'est très important à valoriser. Et c'est un peu ce qui est dans le plan des évêques de Belgique suite à la commission parlementaire qui a eu lieu. c'est d'accentuer cette dimension de qualité d'accompagnement, de présence, de moyens pour accompagner les personnes, en tout cas celles, bien sûr, qui le désirent. Et aussi, d'être davantage proche des victimes dans ce cheminement. Ça, je crois que c'est vraiment une chose très importante. M. Delville, qu'est-ce que vous attendez par ailleurs de cette visite du pape François ? Un coup de fouet à la fois. Parce que je pense qu'on peut être un peu endormi par le train-train quotidien. Les jeunes à la messe à laquelle j'étais hier me disaient qu'un des principaux problèmes que nous avons, c'est notre dépendance des images. Des images de Facebook, des images des autres réseaux sociaux, bien sûr. On est tellement mobilisés par ce problème, ou plutôt cette pratique de l'image, qu'on n'a pas assez de temps pour se consacrer à l'essentiel. Et donc, je crois que c'est très important d'avoir des lieux de vie où on permettre de vivre la foi de façon un peu intense. Donc voilà, je pense que le pape va nous rappeler ça. Il a une parole forte, il a une visibilité très forte et il montre de la foi aussi le côté cordial, souriant. Il a une énergie incroyable à 87 ans et il a un sourire imperturbable, si je puis dire, renouvelé constamment, alimenté presque par la rencontre avec les personnes. Donc, il vit la foi au quotidien comme une espèce de thérapie vitale. Et donc, je pense que voilà, j'espère que cette visite du pape peut contribuer à nous donner un coup de fouet, si vous voulez, pour réanimer la foi et permettre son approfondissement chez nous. – Elphine Lepeau, même question pour terminer cette émission ? – Oui, je rejoins ce que dit Mgr Delville, je pense que voilà, un renouveau spirituel et puis donner aussi une visibilité pour les jeunes, c'est super important de ne pas se sentir seuls de leur côté et il y a déjà plusieurs milliers de jeunes inscrits au papeening. Le fait de se sentir ensemble autour de cette figure d'espérance parce que le pape, c'est vraiment une figure d'espérance, je pense que c'est essentiel. – À quelques jours de l'événement, encore possible de s'inscrire à Ropapening ? – Tout à fait, encore possible mais il faut se dépêcher pour avoir une place assurée à la messe pour ceux qui veulent venir parce que la messe n'est pas obligatoire à ceux qui veulent participer au festival. – Eh bien, Mgr Jean-Pierre Desville, évêque de Liège, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Delphine Lepeau, responsable à la pastorale des jeunes pour le Brabant-Ouallon, merci beaucoup à vous aussi d'avoir été avec nous. Donc, le pape arrive ce jeudi 26 septembre pour repartir le dimanche 29 septembre. Vous pouvez trouver tout le programme de cette visite sur le site catobel.be si vous voulez revoir cette émission, c'est également sur le site catobel.be et bien sûr sous la plateforme Ovio. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada